Nous sommes le 2 juin 2000 et l'émission Maurice c'est la nuit se déroule à Paris. Dans cet épisode, André de Bonnefond commencera par évoquer l'ambition de Maurice et quelques sujets d'actualité. Ensuite, Renaud de Lyon parlera d'une manifestation du peuple noir organisée à Paris et amènera sur la table les sujets des quotas, du renouvellement des personnages politiques, de la mixité et la représentativité des minorités ainsi que du racisme. David d'Aix-en-Provence, Robert de Toulouse, Marie-Antoinette de Pressac, Philippe de Biscarros et Nathalie d'Avignon viendront débattre de tous ces sujets. Et nous aurons bien sûr droit à l'analyse toujours très pertinente de Christophe Delagrancombe. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Radiolibre. Eh bien je voudrais dire à Spirou qui dit moi si j'étais une fille je serais lesbienne, je dirais moi aussi. Si j'étais une fille je serais lesbienne, je passerais ma journée enfermée chez moi de tripoter les seins. C'est vrai ? Parce que je trouve que c'est quand même le truc fort de la fille, c'est quand même ça. C'est les seins. Sans les seins la fille n'est rien à quoi je veux dire. Non je déconne, c'est des blagues. Alors qui va là ? Je te prie. Il y a quelqu'un ? Oui allô ? Oui qui es-tu ? Oui c'est André. André t'as quel âge ? J'ai 52. Ouais on fait un carton chez les plus de 50 balais. Ouais ouais, si j'étais une femme je ferais une pute moi. T'es à quel endroit ? Ouais je suis dans les Hauts-de-Pyrénées là. Oui mais t'es à quel endroit ? Entre Trissur-Bahis et l'Anne-de-Maison. Mais où exactement ? Bonnefond. Bon bah voilà faut le dire que t'es à Bonnefond, pourquoi t'y dis pas ? Bah non. T'as honte ou quoi ? T'es gêné avec ça ? Qu'est-ce qu'il y a André ? Ouais je voulais t'interpeller, bon je t'écoute assez souvent, j'apprécie ton émission. C'est pas, c'est pas, je mets pas de la crème là. Un café serré je vous prie, sans crème. Allô ? Oui. Ouais. Je voulais te poser une question là. Pose-moi une question André. Oui voilà, on est sur Antenne là ? Ah non là on est chez moi là, on est à la maison. Ah excusez-moi. Je voulais te poser une question parce que tu, plusieurs fois je t'ai entendu dire que tu ne fais pas de la radio pour les autres, pour toi-même. Oui je fais de la radio que j'ai envie d'entendre. Oui voilà, ce qui est très honorable. Je sais pas si c'est honorable, mais en tout cas c'est comme ça que j'aborde l'histoire. Oui, si tu fais ça c'est parce que tu veux le faire, personne ne t'oblige. Mais c'est bien quoi. Et je voulais savoir si un jour la notoriété est dans, tu resterais toujours dans tes discours. Écoute, ça fait 8 ans que cette émission existe, c'est l'une des émissions de radio qui a le plus de notoriété dans le pays. Ça va, je suis là et je fais. Oui, non mais enfin, je voulais savoir si un jour tu t'appelais Jean-Pierre Foucault. Mais non, mais non. Oui, entrez. Tu vois ce que je veux dire. Mais non mais André, je ne pourrais jamais m'appeler Jean-Pierre Foucault. Je ne peux pas m'appeler Jean-Pierre Foucault. Moi je m'appelle Maurice, c'est ce que tu entends là, c'est ce que j'ai envie de faire. Il ne s'agit pas pour moi à un moment de ressembler ou d'avoir une vie qu'il faut ressembler à celle de Jean-Pierre Foucault. Non mais je réponds, je réagis à ce que tu dis. Je réagis à ce que je dis. Il ne faut pas, je sais que c'est très compliqué, c'est une vision un peu compliquée pour les gens de chez nous. Mais il n'y a pas pour moi de gradation, de niveau, tu vois. Tu fais un boulot. Je n'ai pas dit ça dans le niveau. Non mais c'est expliqué. On vit dans un système. On vit dans un système où tout est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est tout ce que tu veux. On fait réagir des gens sur... J'ai écouté Astrid tout à l'heure, je suis un mec de 52 ans divorcé et j'approuve absolument tout ce qu'elle a dit. C'est sûr que tu dis ça à des mecs gâteaux et tout le bordel et ils ne vont jamais penser la même chose. Oui mais en fait tout dépend de la façon d'en parler. Tu comprends bien qu'on ne peut pas dire ça avec Jean-Pierre Foucault ou avec... Peu importe, tu comprends quand on passe à un autre niveau. André, ce n'est pas à un autre niveau. C'est justement pour ça qu'on ne me trouve pas dans ces choses-là. C'est justement parce que il m'est... Enfin bon, je ne vais pas te raconter ma vie. Mais il m'est arrivé effectivement de travailler avec des gens qui souhaitaient que l'on fasse des choses ensemble. Dans la mesure où on ne pouvait pas... Où il fallait faire quelque chose de plus édulcoré. J'ai dit non. Parce que ça ne m'intéresse pas. Par contre, je ne comprends pas quand tu n'as pas pris position pour Patrick Henry l'autre soir. Quoi ? Un peu facile. Je n'ai pas compris. Pour Patrick Henry, il y a un auditeur qui t'a posé une question sur Patrick Henry. C'est qui Patrick Henry ? Tu sais bien qui c'est. Le petit gars qui vient de faire 23 ans de TOL. Il a assassiné un petit garçon, une petite fille, je ne sais pas. Patrick Henry ? Là, j'ai senti quand même qu'il y avait un blocage et que tu ne voulais pas prendre position. Mais attends, c'est qui Patrick Henry ? Je sais très bien. Mais non, puisque je te demande. Mais enfin, si je savais très bien. Quoi ? Il n'a pas été libéré par Mme Guibou, ministre de la Justice, après 23 ans de TOL. Après avoir été condamné à la perpète pour avoir assassiné un petit garçon, un petit fille, je ne me rappelle plus exactement, en 1970 ou je ne sais plus combien. Ah, ça me dit un truc ça. Mais qui est quelqu'un qui a effectué, je ne sais plus combien, 20 ans de TOL déjà ? 23 ans. 23 ans. Oui, mais enfin, André, je ne veux pas t'embêter, mais on n'en a pas parlé dans l'émission de ce monsieur. En tout cas, ce n'est pas dans mon émission, parce que moi je suis là dans l'émission. Il ne t'a pas voulu. Ah oui, ou alors on n'a pas eu le temps d'en parler, parce que je ne sais pas. Mais non, ce... quoi ? Non, j'aurais voulu savoir ce que tu pensais de ce genre de choses, parce que... Ce que je pensais de quoi ? Des gens qui tuent des mômes ? Non, mais de quoi ? Des gens qui tuent des enfants ? Parce que d'après toi, j'en pense quoi ? Qu'est-ce qu'on peut penser de quelqu'un qui tue des enfants ? Je veux dire, je sais... Qu'est-ce qu'un être humain normal peut penser d'un autre être humain qui tue des enfants, ou qui tue des gens ? Il y a fortiori des enfants. Qu'est-ce que tu veux qu'on en pense ? Moi, je ne demande pas la mort pour lui, parce que je suis contre la peine de mort. Et j'estime qu'il devrait... Je vais te répéter dans la matière ce que je dis toujours, c'est que lorsque l'on est du côté des victimes, je pense que... Bon, attends, ne bouge pas, j'en reviens. Ouais. 0803 07 17 27 755ème 2263 heures, plus que 120 minutes pour Covid. 0803 07 17 27 Maurice, le sorcier des ondées de retour, dans ta radio à toi. Voici André, il habite à Bonnefond, il a 52 ans, c'est à toi André. Ouais, salut, salut Maurice. Ouais, donc je te disais... Ouais. Je te disais que l'histoire de la peine de mort, c'est si on est malgré tout des êtres humains... Si le meurtrier est de notre famille, je pense qu'on aura plutôt tendance à être contre la peine de mort. Et si la victime est dans notre famille, il y a beaucoup plus de chances pour qu'on soit pour la peine de mort à ce moment-là. Donc c'est pas un problème qu'on peut régler comme ça, en se disant moi je suis pour, moi je suis contre. Vraiment, il y a les gens qui sont très arrêtés sur tous ces trucs-là, sont des gens qui ont souvent très peu vécu de choses, et qui sont des techniciens de la parole, qui jacassent à droite et à gauche. Je pense que dans l'histoire de la peine de mort, il y a l'être humain, la douleur, la peur, et beaucoup de choses qui rentrent en compte, et qu'on ne peut pas le régler comme ça, en claquant des doigts, en disant moi je suis pour, moi je suis contre. Là il ne s'agit pas de beurre salé, quoi, c'est... Absolument. Voilà. Ouais, ok, je te remercie pour ta réponse. Bah autre chose ? Tu souhaiteras, bon, les chances à Astrid pour sa recherche d'emploi. Hein ? Ah bah tu peux lui souhaiter, parce qu'elle ne doit pas entendre là. Je ne sais pas qu'elle est toujours là ? Mais non, mais elle t'entend, c'est la radio en fait. Ouais, ok. Et puis, Maurice, descend de ton pied d'estal un peu là, et vient un peu dans le sud, là, dans le grand sud. Mais je ne sais pas, je viendrai quand tu m'invites. Non, je sais. Mais tu peux venir quand tu veux. C'est très compliqué de... C'est très compliqué pour nous, là. Mais normalement, on devrait venir un séjour, mais c'est très compliqué. Un jour, je le raconterai dans un livre. Ouais, mais j'espère que tu as déjà écrit des livres. Mais on reviendra. Bon, allez, bonne nuit à toi. Ciao. Allez, jingle. Maurice, le sorcier des ondes de retour. Tous les soirs, Radio Libre. Maurice est ici. Dans sa radio. Moi. 21h minuit, Radio Libre. Accélération. Allez, on appuie. Ici, il a regardé. Alors, tu vas là, je te prie. Renaud. Quel âge as-tu ? 32 ans, Lyon. Bon, qu'est-ce qui t'amène ? Bonsoir, Maurice. Fais bon à Lyon, en ce moment ? C'est bon, oui. Il a fait une assez belle journée, oui. Bon, très bien. Alors, moi, je voulais parler d'un problème qui me met en colère grave depuis quelques temps. Et puis là, il y a deux semaines environ, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors, l'autre jour, à la télé, ils ont montré une manifestation. C'était prétendument la manifestation du peuple noir. C'était des gens qui exprimaient leur mécontentement quant à la représentativité insuffisante, selon eux, des personnes de couleur dans différents endroits. Alors, moi, c'est une manifestation qui m'a mis en colère parce que je trouve déjà que parler du peuple noir, comme on parlerait du peuple blanc ou jaune ou vert ou je ne sais quoi, c'est profondément débile et raciste puisque le racisme, étymologiquement, ça veut dire souligner une différence quant à la couleur de peau. Donc, ils ont fait eux. Dans les gens qui manifestaient, il y avait plusieurs personnes qui disaient « je suis fier d'être noir ». Moi, je trouve parfaitement débile d'affirmer ce genre de choses, d'être fier d'être noir, blanc, jaune, vert. Je trouve que la couleur de notre peau, ce n'est pas quelque chose qui doit appeler un sentiment de fierté ou de honte. Alors, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Alors, certes, c'est vrai, dans ce que disaient ces gens-là, il n'y avait pas que des choses illégitimes. C'est vrai que, bon, à la télévision, notamment, dans les médias, dans le show business, sans après tout l'image que la société se renvoie d'elle-même, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de personnes de couleur. Et c'est vrai aussi, ils avaient raison de le dire, qu'il y a beaucoup de racisme dans ce pays contre les gens de couleur. Mais à mon avis, la manière qu'ils ont choisi pour combattre ce racisme, c'est la manière la plus fière, c'est toi. Euh, Ronald ? Oui ? Ne bouge pas, j'en reviens. Maurice, le sorcier des ondées de retour, dans ta radio à toi. Dans ta radio à toi. Dans ta radio à toi ! Tous les soirs, 21h minuit, Radio Libre. Libre ! Maurice, Radio Libre, libre est la radio que tu écoutes en ce moment. Libre ! Libre ! Radio Libre ! Si tu trouves une fille, je t'accepte à ma table ce soir, sinon chacun sa table boit. Tach ! Hé, ben oui, j'en suis où. Voici Renaud, il est à Lyon, il a 32 ans. Je vais y arriver là, appuyer sur le bouton. Qu'est-ce qu'il a ce bouton là ? Renaud, t'es là ? Oui, bien sûr. Je suis désolé, c'est à toi la main. Oui, d'abord je voudrais dire que le morceau qu'on vient d'entendre est vraiment exceptionnel. Très joli. Chaque fois que j'écoute... Et il ne faut surtout pas oublier que ces gens seront ici, à Rock'n Roll Studio, le 14 juin. En note, parce que vraiment... Il faudra être là absolument. Oui, est-ce que tu peux me donner leur nom, s'il te plaît ? Silmarils. 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 Tout à fait, messieurs, je te recommande les dernières galettes. Très bonnes galettes. Ce morceau est vraiment fabuleux. Ah oui, puis attends, il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport. Vas-y, Clinton, fais voir. Fais voir au client. Clinton, il se réveille. Il va y avoir du sport. Vas-y, envoyez. T'écoutes ça. Envoyez. Qu'est-ce qu'il fait, Clinton ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est torsé ou quoi ? Envoyez, il va y avoir du sport. Ah tiens, il pleut, Carmon Ferrand. Dis, Pat, qui est sur le chat. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a répondu ? Qu'est-ce qu'il a répondu ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a répondu ? Tu as intérêt à te dépêcher. Alors, Guarizer ? Eh, attendez, je vais te remettre ma... Voilà, je te remets. C'est bon, on a trouvé envoyé. Écoute ça, c'est là, Renaud. Renaud, c'est là ? Oui, je suis là. Écoute. Maurice, Radio Libre, c'est du rock. Rien que du rock. Maurice. Parce que quand t'en as une perte, t'es obligé de serrer les genoux. Radio Libre. Parce qu'autrement, ça peut faire très très mal, ça. Maté. Ouais. Maté de mon amour. Je veux que... C'est ton amour ? Mais si, mais si ! Mais si, je dis que t'es mon amour, t'es mon amour, voilà ! Et arrête d'être agressif, comme si on dit qu'on dit que t'es amour. Ah, mais oui, parce que vous m'énervez. Voilà ! Arrête d'être agressif, vous êtes énervante ! C'est une agression ! Vous êtes des agressions ! Et euh... Non ! Non ! Non ! Non, je ne peux pas ! Non, je ne peux pas, ma fille ! Oh, ma fille, comme ça, quand elle est noire à l'internat, elle peut nous appeler ! Tu sais ce qu'elle fait, ma fille, avec le téléphone ? Elle appelle les vendeurs de shit ! Elle leur fait le rendez-vous, voilà ce qu'ils font, Marcel ! Elle a commencé à me séduire plus au moins à tout le coup, et ça a fini qu'on a fait l'amour. Et donc, ma copine, je ne sais pas, et je ne sais pas quoi faire, quoi. Ouais, tu lui dis ? Ouais, mais je lui dis que t'es quand même sa mère. Mais alors, si, allô, si, allô... Bah là, c'était pas sa mère, c'était une fille. Ouais. Et bah oui. Pour moi, c'était une fille, pour elle, c'était quand même sa mère. Non, pour elle, je ne sais pas, pas une fille. Sa mère lui a tantôt offert qu'elle peut lui faire un pic à nous. Maurice, Radio Libre. Alors, tu y étais ? Demain, peut-être. 08-36-68-71-17. 2.23 TTC la minute. Tu veux me laisser un message ? J'as-tu vu ce soir le grand diable chanter la grand-messe ? Dans sa tute, les grillons peuvent danser. Flavien, 15 ans de guitarrie. Salut, Maurice. Je t'ai vu sur TV+, et je t'ai vu, quoi. Et ça me faisait bizarre, quoi, de t'associer ta voix et ton corps. T'as l'air assez musclé, quoi, mais pas trop méchant, quoi. T'as l'air sympa, quoi. Et puis, voilà. Bah, salut, Maurice. C'était mon meilleur ami. Allez, bye. Allô, Mathieu, 15 ans. J'ai eu lieu. C'est dingue. Allô, Mathieu, 15 ans. J'ai eu lieu. Rock'n'Ball à toi, Maurice. Rock'n'Ball à toi, Maurice. Rock'n'Céréale à toi, Maurice. Miam, qu'elles sont bonnes. Allez, rock'n'Ball à toi, Maurice. Non ! Quelqu'un veut me tuer ! Ils ont laissé des messages sur le 08-36-68-71-17. 2.23 TTC la minute. Le soleil est pas mal, The Snake. Comment dit-on ? Rentrez chez vous en brésilien. 3-0. C'est drôle, c'est amusant. Comme bled, c'est sportif, mais c'est amusant. Voici. Renaud, il habite Léon, il a 32 ans. C'est à lui. Je te remercie. Il y va. Alors, donc, je vais poursuivre mon propos tout à l'heure. Je rappelle que, je rappelais tout à l'heure ma consternation devant la manifestation, la soi-disant manifestation du peuple noir qui a eu lieu il y a deux semaines à Paris. On entendait des gens qui parlaient de la fierté de leur racine, disaient « je suis fier d'être noir ». Mais comment ces gens réagiront si moi, par exemple, moi ou un autre, réunis, si je réunis des gens de mon immeuble ou dans la rue, en l'occurrence des blancs, et qu'on fait une manifestation de blancs, et qu'on fait, et qu'on dit « on est le peuple blanc et on est fier d'être blanc ». Mais ces gens-là seront les premiers à nous traiter d'hytériens. C'est complètement débile de dire « je suis noir, je suis fier d'être noir ou je suis fier d'être blanc ». Alors, parmi les autres choses que disaient ces manifestants, ils disaient « on veut, nous les noirs, une meilleure représentativité dans les organes politiques ». Alors, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « ça y est, le verrou a sauté, on a fait rentrer le loup dans la bergerie avec cette loi sur la parité ». Parce que, depuis quelque temps, au Parlement et dans les assemblées municipales, il va falloir un pourcentage de femmes. Mais, ça y est, ça commence, il y a d'autres groupes de pression catégoriels et communautaristes qui vont réclamer leur dû, et qui vont indubitablement l'obtenir. Bientôt, il faudra un pourcentage de musulmans, d'agnostiques, de luthériens. Bientôt, il faudra un pourcentage de noirs, de blancs, de petits hommes verts. Il faudra un pourcentage d'homosexuels, d'hétérosexuels, d'androgynes. Il faudra un pourcentage de végétariens et de carnivores. Il faudra un pourcentage de balsaciens et de stendaliens. Mais là, quand on va commencer à faire des pourcentages de cons, là, ça va être la galère, il n'y aura plus personne. C'est vrai, quand on va dire, quand on sera obligé de dire, on va baisser le pourcentage des cons, là, il y a plein de mecs qui vont faire des manifestations. On ne veut pas s'en aller, on ne veut pas. Pour finir ma petite litanie, il faudra un pourcentage de ménagères et de wonder women, un pourcentage de handicapés moteurs et de personnes prétendument valides, de repris de justice et d'honnêtes gens, de prostituées et de mères de familles nombreuses, de commissaires-priseurs et de gratteurs de guitare. Alors, on va dire sans doute que je suis dur et outrancier. Et on va me dire aussi que, comment dire, que la caricature décrédibilise un peu mon propos. Mais c'est précisément aujourd'hui, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est à la mode d'être pondéré, d'être modéré et d'aller vers cette espèce de société aseptisée où l'on fait croire aux gens qu'ils auront tous leur place, quel que soit le groupe auquel ils s'identifient, et qu'ils auront tous leur place parce qu'ils seront tous représentés et parce qu'on entre justement dans cette société où on va chercher à faire semblant, à satisfaire tout le monde. Mais moi, pas moi Renaud, mais enfin je veux dire que c'est un moi collectif, moi qui n'appartiens à aucune coterie, j'aurais droit à quoi moi ? Et j'aurais le droit d'être représenté par qui ? Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse en quelque sorte ? Est-ce qu'il va falloir que je fonde un parti comme l'auditeur d'avant-hier, là, pour me rassurer et me donner l'impression d'être entouré par des gens qui sont d'accord avec moi ? Alors pour ne parler que des organes politiques, est-ce que notre Parlement national et nos parlements locaux, en l'occurrence les conseils municipaux, est-ce que ça va devenir des assemblées de communautés ? Auquel cas j'espère en tout cas que la communauté anticommunautariste dont je me réclame, si je puis dire, est-ce qu'elle aura droit à sa représentation ? Alors je conclue en disant que les quotas, je n'en veux pas, je répète tout à l'heure qu'on a fait rentrer le loup dans la bergerie, abat les quotas, abat les coteries, et je terminerai en faisant référence à une phrase que j'ai entendue dans cette manifestation noire, il y en a un qui disait, on fait cette manif pour se rappeler d'où l'on vient. Alors je dis à ce monsieur, c'est peut-être important, certes, de se rappeler d'où vous venez, mais il va falloir surtout que vous vous occupiez plutôt d'où vous allez, et c'est beaucoup plus important. Je voudrais quand même dire à Mué, Ney, Aoué, je ne sais pas quoi, qui répondent donc à Renaud, que là en phonétique ça ne va pas, moi j'ai du mal à suivre, essaie de faire, même si tu as du mal avec les conjugaisons, essaie de faire, jette des phrases, mais que j'essaie de comprendre, j'ai compris que tu parlais de communauté, donc que tu répondais à sceptiser le mot qui est à la mode, c'est un peu compliqué, je veux bien essayer de transcrire à Renaud ce que tu dis, mais il faut que tu fasses un effort. J'ai soif ! Oui Renaud ? Oui donc voilà, je peux te dire que j'ai très peur maintenant, parce que bon avant j'observais le spectacle de la société, de la politique, avec un certain amusement, mais je dois dire que j'ai de moins en moins envie de rire, et que j'ai de plus en plus envie de faire quelque chose ou d'agir, mais je n'ai pas vraiment l'impression en entendant les uns ou les autres, pas dans cette émission, mais enfin plus généralement en dehors, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui s'insurgent de cela. Oui. Donc j'aurais un peu l'impression de se crier dans le désert, ce n'est pas moi qui suis un petit citoyen qui va pouvoir faire grand chose pour résoudre ce problème, mais moi je trouve que ça c'est vraiment très dangereux. Cette loi sur la parité sera le prétexte pour toutes sortes de revendications qui vont parcelliser et favoriser la compartimentation de la société. On n'aura plus le droit d'être soi-même, il faudra se réclamer d'un groupe. On va le droit d'être représenté. Ça c'est Renaud, c'est Renaud, 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 Renaud ! Excuse-moi, oui. Oui, je ne veux pas t'empêcher de faire ton discours, mais on a quand même un vrai problème de renouvellement. Il y a un problème de renouvellement dans le pays. On a un problème de renouvellement des artistes, on a un problème de renouvellement des politiciens, on a un problème de renouvellement des gens, des médias, on a un problème de renouvellement de journalistes, tu vois, c'est quand même... Et quand tu regardes, il n'y a pas de relève. Il n'y en a pas. Il n'y a pas... Les politiciens ne tirent pas, n'ont pas dans leur sillage des jeunes loups, ou des jeunes loups aux dents pointues qui pourraient prendre la suite. Et c'est valable dans tous les métiers que j'ai cités. On est dans la merde un peu. C'est pour ça que notre société fait ça. On a inventé à la radio les quotas de chansons françaises, parce que jusque-là, je ne sais pas si tu prends les années 60 dans le pays, tu avais des Johnny, des machins, des Sylvie Vartan, pour ne citer qu'eux, qui faisaient leurs trucs, et puis des machines à diffuser la musique, qui étaient prêtes à la faire consommer, salut les copains, les machins, les trucs. Et puis après, derrière Johnny, il n'y avait personne. Personne, personne. Donc on s'est retrouvé avec Johnny et Johnny. Donc, il a fallu à un moment que l'État tape du poing, et qu'on dise, voilà, même si la musique n'est pas bonne, vous la mangerez quand même, parce qu'on va obliger les radios à le faire. Et donc on a inventé, techniquement, légalement, une suite à Johnny. Et on s'est donc fabriqué des nouveaux artistes, dont je tiens le nom, parce qu'on s'est fabriqué de nouvelles fausses stars à grands coups de pubs de journaux et de quotas. Il va y avoir demain un souci. Parce qu'on a pu le faire pour la musique, mais on ne pourra pas le faire pour les journalistes, on ne pourra pas le faire pour les politiciens. Il y a quoi derrière ? Nos politiciens, ils ont tous des bornes, quoi. Je veux dire, les têtes de pont d'aujourd'hui ont, pour la plupart, passé la soixantaine, ou la soixantaine, derrière eux, puisque eux, enfin, on aurait pu imaginer des politiciens qui montent au feu, qui sont dans la bagarre avec leur épée à la main, jusqu'à 60 ans. À 60 ans, ils passent à l'arrière, ils conseillent les plus jeunes qui sont montés. Mais le problème qu'on a, c'est que nos politiciens de 60 balais, ils ne sont pas derrière, ils sont encore devant, en train de jouer de l'épée. Et les mecs qui sont derrière, ils n'existent pas. Il reste simplement le gros des militants des différents partis qui sont là pour... On leur dit, voilà, alors vous allez choisir entre machin et bidule et truc chouette pour la candidature pour machin et truc, vous allez choisir entre truc chouette, machin chouette pour l'autre élection. Mais bon, derrière ça, il n'y a pas de mec puissant, il n'y a pas de mec qui tape, quoi. Il n'y a rien. Donc on sera obligé à un moment d'inventer. Et d'autre part, comme on est dans une société qui est plutôt raciste, on n'a pas laissé monter les Arabes, on n'a pas laissé monter les Noirs et les Jaunes, donc on se retrouve avec des politiciens qui ne ressemblent pas aux gens. Ne bouge pas. Sous-titrage Société Radio-Libre Maurice Radio-Libre à Montauban. 102 Maurice Radio-Libre Libre Bienvenue dans le maquis de l'IFM 21h30 Maurice Voici Renaud, il habite Lyon, il a 32 ans. Il est là, Renaud ? Tout à fait. Il s'est passé un truc, Renaud, très intéressant et très révélateur de notre société, de la mentalité. C'est l'affaire Philippe Bouvard. Tu connais Philippe Bouvard ? Oui, je connais l'affaire, absolument. Philippe Bouvard, c'est un type intéressant qui fait bien son boulot, etc. Il est génial. Mais, son émission marche très bien, c'est l'une des émissions de radio qui marche le mieux en France. Mais, Philippe Bouvard a 70 ans aujourd'hui. 70 ans. Eh bien, à 70 ans, Philippe Bouvard, qui est un type intelligent, qui sait écrire, qui est un intellectuel, n'a jamais pensé qu'il serait, qu'il aurait été bien d'emporter, d'avoir dans son sillage une jeune nana ou un jeune mec qui pourrait ensuite prendre le relais. À 70 ans aujourd'hui, Philippe Bouvard, quand effectivement la direction de la radio, qui sent bien que son auditoire est extrêmement vieillissant, c'est logique, puisque la France est vieillissante, parce qu'on n'a pas beaucoup de jeunes, quand même, chez nous. On est dans un pays qui est en train de vieillir, à mort. Moins que l'Allemagne. Oui, mais je m'en fous. Ce n'est pas moins que l'Allemagne qui va nous sauver. C'est de se dire que notre pays est vieillissant. Oui. Et que c'est un problème en soi qui serait bien qu'il y ait... Au lieu de se dire, tiens, ouais, c'est vrai, il a 70 ans, il faut que je le fasse, etc., eh bien, il ne comprend pas. Il ne comprend pas le Philippe Bouvard. C'est génial, il sait faire plusieurs... Personne n'a jamais remis en question les qualités professionnelles de Philippe Bouvard, personne n'a dit que c'était un pauvre type, personne n'a dit que son émission ne marchait pas. Son émission marche, il a tout, mais il y a un moment où il faut passer à son voisin. Jacques Martin a pris beaucoup... C'est pareil, bon, malheureusement, je crois que ça s'est assez mal passé quand il est parti de France 2, en plus, c'est des problèmes de santé, etc. Les gens de chez nous qui ont passé 60 ans ne savent pas passer le relais. Et c'est un vrai problème, donc on sera obligé de légiférer. Bientôt, il faudra y avoir un quota de moins de 40 ans. On sera obligé de dire en politique, là, maintenant, il y a le quota des moins de 40 ans parce qu'il faut qu'il y en ait, quoi. Il faut laisser monter les gens plus jeunes pour qu'on continue. Parce que si tu laisses Bouvard à l'antenne, eh bien, Bouvard ne voudra, ne dira jamais qu'il arrête jusqu'au jour où, tu vois, où il mourra à l'antenne, quoi. Il mourra à l'antenne. Et là, à ce moment-là, il faudra vite fait trouver un truc pour... Il n'y aura pas de continuité. Il faudra trouver quelqu'un vite fait qu'on va jeter là en disant vite, 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 il est mort, c'est triste, il faut pleurer, on va pleurer pendant une semaine et puis on va essayer de faire. C'est dément. C'est dément, mais c'est ça notre société. On a eu un président de la République, François Mitterrand est allé à fond, si tu veux, il est allé au bout. Il est presque mort au pouvoir. C'est de la folie. Et c'est ça notre pays. C'est pour ça qu'on fait des quotas partout. Parce qu'on n'est pas capable à un moment, on a des outils formidables qui pourraient nous permettre de découvrir de nouvelles têtes, d'aider, de pousser des gens, etc. Mais on ne s'en sert pas. Cela dit, bon, lorsqu'on élit un député par exemple, dans une circonscription, il y a en moyenne 8 ou 9 candidats. Souvent, parmi ces 8 ou 9, il y en a 2 ou 3 qui sont très jeunes. Il y en avait une qui avait moins de 20 ans, je crois. Les gens, de manière générale, aux dernières législatives, un peu moins. Mais de manière générale, il y a souvent un renouvellement des sortants et des sortants parfois très âgés. t'es déjà référent à l'Assemblée ? Oui, absolument. C'était la réunce inaugurale de cette législature en 1997. T'as vu le tableau ? Waouh ! Ce n'est pas des tout jeunes qu'il y a dans le truc. C'est-à-dire que là, c'est une Assemblée qui avait été considérablement rajeunie par l'arrivée des socialistes au pouvoir puisque les socialistes avaient mis les candidats plus jeunes. D'or forcément, la moyenne d'âge avait baissé. Enfin, moi, j'y suis allé il n'y a pas très longtemps. Ce n'étaient pas des tout jeunes qu'il y avait dans l'hémicycle. Ce n'étaient pas blindés de monde non plus, tu me diras. Mais ce n'étaient pas des jeunes. Les politiciens de chez nous ne sont pas jeunes. Il n'y a pas beaucoup de jeunes. Il y en a, c'est vrai, heureusement, mais pas suffisamment pour qu'on puisse assurer un renouvellement. Il faudra légiférer, mettre un quota, faire des trucs et des machins. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde est là à s'exciter à faire des quotas pour qu'il y ait des nanettes ? Pourquoi ? Parce que les politiciens en place, les mecs, quel que soit leur bord, ne se sont jamais intéressés aux filles parce qu'il y en avait, aux filles qui faisaient de la politique. On n'a pas pris la main de certaines nanas, on ne les a pas poussées à être dans le truc pour qu'à un moment, elles aient le pouvoir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Les mecs, ils regardent, ils se disent putain, on fait une société. C'est vrai qu'il y a des filles dans la rue, il y en a plus que de mecs dans notre pays. Il y a plus de nanas que de mecs. Eh bien, alors, il faut faire quelque chose et comme on n'a pas prévu, comme on ne s'est pas organisé, comme on ne s'est pas intéressé aux nanas, on est obligé de légiférer, on va être obligé de légiférer, de dire de la parité. Alors, combien il y a de filles ? 3, 8, 6, ça ne peut rien dire. Et on sera obligé, comme tu le soulignais tout à l'heure, on sera obligé de faire venir les blacks, on sera obligé de faire venir les arabes, on sera obligé de faire venir les jaunes de la même manière avec des quotas, des trucs et des machins puisqu'on ne sait pas s'intéresser, on ne sait pas regarder. Le travail, il faudrait faire un travail en amont justement pour qu'on soit pas obligé de faire ces quotas et faire en sorte que les gens réfléchissent davantage. Mais non, mais ce n'est pas ça. C'est que ce sont, c'est aux gens qui font de la politique aujourd'hui, aux gens qui font du, qui sont journalistes, qui sont à la radio, qui sont je ne sais pas où, d'essayer de tourner de temps en temps la tête, de s'arrêter sur le bord et de voir si on ne peut pas embarquer 2-3 personnes qui ont 10 ans ou 20 ans de moins dans le camion pour continuer à faire la route. Mais il n'y a qu'eux qui peuvent faire ça. S'ils ne le font pas, à un moment, on sera obligé de légiférer. Obligé. Les quotas. Il y a quelqu'un qui veut te parler ? Volontiers. Alors on appuie. Ici. Alors qui va là, je te prie ? Oui, David, 28 ans, d'Aix-en-Provence. Je te présente, Renault de Lyon, 32 ans, ne bougez pas. Attention. Alors qui va là, je te prie ? Christophe, 33 ans, la grande combe. Il ne bouge pas. Alors qui va là, je te prie ? Bonsoir Maurice, je te prie ? La main à David, d'Aix-en-Provence. Oui, bonsoir, Renaud, salut Maurice. Bonsoir, David. Et bonsoir à la France. Après quelques semaines de coupures, parce que Radio Star ne diffusit plus l'émission sur Aix, donc j'ai enfin pu retrouver Maurice grâce à Internet. Concernant ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a un renouvellement assez difficile des personnalités françaises. Il n'y a qu'à voir Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Ils vont se battre tous les deux en 2002 pour être président. C'est pas tout à fait exact. Giscard a trouvé la dernière méthode, c'est le quinquennat. Oui, mais Giscard ne se battra pas pour la présidence en 2002. Il l'a dit ce dimanche. Ah ouais ? Oui. Bon, enfin, si ce n'est pas l'un, ce sera l'autre. Essayez d'empêcher Chirac d'être réélu, mais il ne sera pas candidat lui-même. Plutôt que de prendre 7 ans, ils vont proposer de donner 5 ans, mais ce n'est pas le nombre d'années qui compte, c'est ce qu'on fait concrètement. Et bon, personnellement, je trouve que l'un comme l'autre n'ont jamais rien fait pour les gens, quoi. Ça, c'est encore un autre problème. Mais disons qu'ils ont trouvé, de même que les quotas, ils ont trouvé un échappatoire qui consiste à diminuer le nombre d'années. Mais ça revient au même. Qu'on prenne 7 ans ou 5 ans, ça sera exactement pareil. Ou à mon avis. Mais encore, il y a quand même une certaine légitimité à faire cela, même si ce n'est pas l'essentiel. Les arguments de Maurice, sur ce qu'il disait il y a un instant, je les trouve très recevables, il faut effectivement faire en sorte, tout faire, même pour que les dirigeants soient un peu plus à l'image de la société. mais il y a un philosophe allemand, je ne me souviens plus lequel, je crois que c'était Feuerbach, qui disait que justement, les gens n'ont pas envie, au fond d'eux-mêmes, que les dirigeants soient à leur image. Ils ont envie d'une certaine esthétique et d'un certain élitisme. Je ne sais pas s'il avait raison, mais c'est peut-être à prendre en compte, je ne sais pas. quand les gens votent, eh bien, ils ne sortent pas toujours les sortants. Ils réélisent parfois des gens qui ont 70 ans. Il y a même un maire, je crois, qui a été réélu à 93 ans. Eh oui. Donc est-ce que les gens ont vraiment envie qu'on fasse tout ça pour que les dirigeants soient à leur image ? Ah mais attends, mais ça dépend. Soit on fait des stars, des gens bien jolis à montrer, et à ce moment-là, on voudra qu'ils soient totalement différents, qu'ils soient presque parfaits, qu'ils fassent rêver les gens. Soit on essaie d'avoir, parce que là, on parle de politique, on essaie d'avoir à la tête du pays des gens qui sont susceptibles de diriger le pays, de lui donner de l'élan. Pas pour pas en étant des gens différents, mais justement, en étant des gens qui ressemblent à ceux qui sont dans le pays pour qu'ils soient proches des problèmes et qu'ils soient à même de comprendre ce sur quoi il faut se pencher. Eh oui, la main à la main à Christophe de la Grancombe. Bonsoir, Renaud. Bonsoir, Christophe. J'ai une question à te poser par rapport à la manifestation d'Africains donc à Paris. Oui. Est-ce que tu as peur de la différence ? J'ai peur de l'idée que se font les gens de la différence. C'est-à-dire ? Moi, je trouve que, c'est presque un lieu commun que de le dire, je trouve que la différence enrichit. Oui. mais cette différence dont se prévalaient ces gens-là, je trouve qu'elle est nulle et non avenue. Parce que je trouve que c'est profondément débile que de dire qu'on est fier d'être noir. Je crois que là-dessus, je crois que là-dessus, on ne peut... Il n'y a pas de peuple noir, il n'y a qu'un seul peuple, c'est le peuple français. Et en Allemagne, il n'y a qu'un seul peuple, c'est le peuple allemand. Oui, de toute façon, je pense que c'est assez ridicule, c'est vrai comme formule. Ne bougez pas, je reviens. On prend son téléphone, on m'appelle. Maurice, Radio Libre, c'est du rock. Rien que du rock. Maurice, Radio Libre, c'est du rock. Rien que du rock. Rien que du rock. Maurice, on fait ce qu'on peut avec un QI de 140. Radio Libre. Le mecs. Jean-Pierre, qui se dessine à ton ironique, comme si j'avais besoin d'un médecin, puis je peux le rassurer que je n'ai pas besoin de médecin du tout. Pas que tu ne le sais pas, tu veux dire ? Non, j'ai vu mon médecin généraliste et puis je fais de l'acupuncture. Tu devrais nettoyer les aiguilles, peut-être ? Non, non. On fait ce qu'on peut avec un QI de 140. Pourquoi, comment, dans quel but, est-ce que si, est-ce que ça ? Vous en posez des questions ? J'aurais aimé lui demander pourquoi elle a peuvelé. Parce qu'à mon avis, la réponse, c'est amusante. Parce que tu la connais déjà, alors donne-la à moi. Oh, écoute, elles nous font plaire, cette Suzanne. Il a choisi les gens qui critiquent. Non, non. Donc, ce n'était pas un hasard non plus. Non, non, il n'a pas choisi les gens qui critiquent. Mais bien sûr. Mais toi, tu es vraiment, tu es vraiment hors du commerce. On fait ce qu'on peut avec un QI de 140. Vraiment, toi, tu es vraiment une conne. Ben, c'est bien. Est-ce que tu comprends ? Moi, ça me passe par-dessus. Ça me glisse. Maurice ? Maurice ? Maurice ? Maurice ? Radio Libre. Alors, tu y étais ? Demain, peut-être. 08 36 68 71 17 2.23 TTC la minute. Tu veux me laisser un message ? 1. Allô, Mathieu, 15 ans, je suis jurieux. Maurice, ça fait à peu près un an que Johanna, 16 ans de Tonnoi-Bain, n'a pas appelé. Je me demande ce qu'elle fait, mais j'espère qu'elle rappellera un jour pour donner un peu plus d'ambiance dans ton émission. Alors, salut, Rock'n'Ball, à Tonnoi-Bain. Wow ! Où est-ce qu'elle est belle ? Allô, Mathieu, 15 ans, je suis jurieux. Demain, le temps sera très orageux. Mais attention, il y a une grêle à mêler. La grêle sera grosse comme des balles. Alors, protégez-vous ! Euh, ouais, monsieur, je suis un temps d'abrié. J'ai revendu mon petit radio Philips. Et puis, je me suis abonné à Internet. Et maintenant, je peux non seulement écouter, mais aussi voir. Bon, allez, ça se passe. Bonne soir. Ils ont laissé des messages sur le 08-36-68-71-17. Le 333 TTC, la minute. Voici Renaud de Lyon, il a 32 ans, il est là. Oui. Voici l'incroyable Christophe de la Grande Comte, 32 ans, il est là. Oui. Voici David d'Aix-en-Provence, 28 ans, il est là. Il est là. Voici Robert de Toulouse, 32 ans, c'est à toi la main, Robert. Merci Maurice, je te remercie beaucoup encore de me donner l'occasion d'intervenir dans cette discussion. Bonsoir Renaud, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Robert. Moi, j'ai été surpris par ce que nous a dit Renaud. Effectivement, pas pour dire que je n'en comprends pas le sens forcément, mais effectivement, peut-être qu'on a trop oublié effectivement de dire que l'histoire de ce pays était faite de gens de toutes couleurs, etc. Ce n'est pas ça exactement que je voulais dire. Enfin, moi, je trouve bizarre de considérer son prochain effectivement de par sa couleur de peau. C'est un truc que je n'arrive pas à comprendre et il me semble que ça paraît élémentaire, mais pourtant, pour en revenir à ce qu'a dit Renaud, effectivement, quand on parle de racisme et compagnie, c'est qu'on oublie de dire à des gens qu'il y a des gens qui ont contribué à l'histoire, qui l'histoire est faite de tout le monde. et qu'on n'a pas à considérer son prochain effectivement pour sa couleur de peau, disons. Mais autant, on n'a pas à le mépriser qu'on n'a pas non plus à le mettre sur un piédestal. Mais il est malheureux qu'effectivement, le temps laisse à croire qu'apparemment, il y ait des distinctions qui sont faites et que cela soit bien dommage. Oui, il y a Christophe qui me demandait il y a un instant est-ce que tu as peur de la différence ? Moi, je m'attarde surtout sur les différences qui sont pertinentes parce que si quelqu'un qui émane de cette manifestation, en l'occurrence du peuple noir, et qui vient me dire je suis fier d'être noir et je revendique ma différence, je lui répondrai de toute façon le fait d'être noir ne sera jamais pour moi une différence. Oui, mais il vient de quelque part quand même. Il vient de quelque part. Moi aussi, il vient de quelque part. Moi, ce genre de... Je suis très heureux qu'il me parle justement de là où il vient, de son père, de sa mère. Il a peut-être... Mais justement, la seule chose qu'il a à te dire c'est que chez lui c'est la guerre, la maladie et la famine. Non, 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 non. Il n'en a pas non plus à les repos. Est-ce que quelqu'un qui a la couleur de peau noire vient nécessairement d'un pays touché par ces fléaux-là ? Est-ce qu'il a forcément lui-même connu ces fléaux-là ? Est-ce que ses parents ont forcément connu eux-mêmes ces fléaux-là ? C'est un cliché, ça. Enfin, voyons. Non, non, non. Il ne faudrait pas non plus se confondre dans beaucoup d'autres qui ont toujours en soulevés d'autres. Mais excusez-moi, Christophe, moi, par exemple, je suis de parents africains, d'Afrique noire, du Rwanda exactement, et de mère française, d'Inkerquoise. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que je dois me dire dans une histoire comme ça ? Ah oui, mais tu as une nationalité française. Mais attends, mais attends, mais tu es qui d'abord ne me parle pas de... Mais je ne vois pas du tout où est le problème. Non, mais moi, ce que je tenais à dire, c'est que... La nationalité, je veux dire, c'est un fait administratif. Nous parlions de ces histoires de distinction. Oui, mais si maintenant, donc, grande structure, maintenant... Par exemple, africains, et bien, c'est pas le seul exemple, quoi, je veux dire, le monde est un métissage... On ne peut pas s'imaginer. Oui, et oui, c'est un problème. Et c'est merveilleux. Et c'est ce qui fait l'humanité. Je dirais, quoi, mon goût, quoi. Mais si maintenant, en France, on applique une politique de quota, c'est parce que c'est le seul moyen pour arriver à la mixité du pouvoir. Je trouve que cette histoire de politique de quota est un dérapage. On sait que, de toute façon, le système est fait pour ne pas les voir, donc on ne les voit pas. Alors, la mixité du pouvoir, je suis désolé, je n'en veux pas. Si moi, le citoyen, je choisis les gens de mon gouvernement, et que j'en choisis, par exemple, dix, je veux prendre les dix meilleurs. Si ces dix-là se trouvent être tous des hommes, je prends des hommes. Si ces dix-là se trouvent être tous des femmes, je prends des femmes. Si ces dix-là se trouvent être tous noirs, je prends que des noirs. Si ces dix-là se trouvent être tous homosexuels, je prends dix homosexuels, je m'en fous de la mixité. Ce n'est pas la mixité qui est une fin en soi pour moi. Je veux prendre les dix meilleurs, c'est tout. Je m'en fous de la mixité du pouvoir. Je comprends la tendance de tes propos. Comment ? Je comprends la lourde tendance de tes propos quand tu dis si les dix meilleurs sont ci ou si les dix meilleurs sont ça. Effectivement, ce n'est pas ça qui va faire le résultat des personnes auxquelles tu as affaire, par exemple. Moi, par exemple, je côtoie des personnes de toute race, niveau social. Je veux dire, qu'est-ce que nos histoires de race ont à voir dans une relation envers ton prochain ? C'est ce que je suis le premier à dire. C'est ce que je suis le premier à dire. Je m'insure contre les gens qui veulent instaurer cette espèce de mixité tarte à la crème où il faudrait qu'il y ait un tel quota représentatif de je ne sais quoi. Moi, je veux prendre les dix meilleurs, c'est tout. Je serai le premier à me réjouir si dans ces dix meilleurs, il se trouve qu'il y a effectivement quelque chose qui correspond à une représentativité de la population ou de diverses minorités, etc. Je veux prendre les dix meilleurs et si ces dix-là se trouvent être membres du même groupe social dans lequel on les a enfermés, d'ailleurs, eh bien, je prends ces dix-là, je suis désolé. La mixité, je m'en fous. Ce n'est pas une fin en soi pour moi. Il faut les former, les dix meilleurs, parce que les dix meilleurs, c'est ceux qui ont appris les meilleures choses au niveau de la... C'est comme ce qu'on aurait appris. Des quotas qui se font justement au départ, par exemple, à l'école normale supérieure ou HEC, etc. Peut-être que s'il y avait un peu plus de femmes, un peu plus de noires et un peu plus de jaunes, peut-être que la France serait plus décontractée sur ces sujets, surtout par rapport à l'insécurité, parce qu'on aurait, parmi les médias, des visages auxquels on pourrait s'habituer et puis arrêter de dire des grossièretés dessus, quoi. Oui, mais dans ces écoles-là, c'est plus en fonction de ton travail que tu rentres que d'autres critères. Ah, tu crois, toi ? Ah oui, HEC et normale sup, à mon avis, c'est plus par tes efforts, ton travail et ta volonté que tu rentreras que par d'autres moyens. Oui, ben justement, j'ai connu quelqu'un qui était à HEC et je sais comment il est rentré. Avec l'argent, comment ? Il va dire n'importe quoi, Christophe. Tu ne sais même pas où c'est. Christophe, je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est la première à droite après le feu rouge à chaussée. Pas vrai, Christophe ? Allez, entre nous. Parce qu'on est bien que c'est vendredi. Allez, pas vrai que tu ne sais même pas ce que ça veut dire à chaussée. Je comprends certains de vos arguments. Quoi ? Oui, je comprends certains de vos arguments, mais je trouve que c'est vraiment dévaluant pour le humain. C'est un train, oui. lui, il n'est pas là pour échanger. Renaud, il a ressassé ces trucs dans sa tronche pendant toute la journée et là, maintenant, il débite ces trucs. Renaud, tu te présentes en 2013, Renaud. Je ne débite pas mes trucs, je réponds à ce que j'entends là et je n'ai pas ressassé ça toute la journée, c'est complètement idiot. Je me laisse un petit peu emporter, c'est vrai, parce que j'entends des trucs qui m'énervent un peu, bien que je ne sois pas en désaccord avec tout. Du genre ? Je trouve que c'est dévalorisant pour une personne de la réduire au fait qu'elle est noire ou qu'elle est membre ou qu'elle est noire ou qu'elle est une femme. Renaud ! Oui ? Tu ne vas pas nous répéter la même chose pendant trois heures, quand même ? Je veux dire, attends, sans déconner, ça, tu l'as déjà dit 25 fois, c'est bon. Tout le monde a réagi, tout le monde a dit c'est vrai, tu as raison, machin, truc, chacun est allé de son... Il n'a pas tous dit, il n'a pas tous dit, Quoi ? Ils n'ont pas tous dit, tu as raison, il y a certains... Ah, il y a qui ? Sur la définition du racisme, je suis d'accord, oui. Il n'y a pas de problème. Robert ? Oui, sur la définition du racisme, moi je considère qu'effectivement, on n'a pas de déconner. Bon, alors, qu'est-ce qui... Bon, attendez, on va faire le tour. David, qu'est-ce qui ne t'a pas plu dans le discours de Renaud ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne t'a pas plu ? Ah non, non, moi je suis... Ça va ? Pas de lézard, Christophe ? Ben, moi je trouve que c'est pas assez réfléchi quand même, son point de vue par rapport aux différences. Les différences, il faut les accepter. Il y a des moyens de s'accepter ces différences. Il faut dire aussi que toi, tu as beaucoup de mal à comprendre ce qu'on dit, déjà, Christophe. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas, il faut voir ton médecin. Ne bouge pas. Robert, tu as quelque chose à redire ? Je te remercie beaucoup de m'avoir... Non, non, mais attends, on n'est pas parti. Je veux simplement... Je fais un petit point pour voir où on en est. Est-ce qu'il y a d'autres gens, forcément, qui veulent parler avec Renaud parce qu'il a dit noir, noir, pas d'accord, tout ça, machin truc. Donc forcément, les gens de chez nous, ils prennent leur téléphone, ils appellent. Oui ? À propos de renouvellement, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de renouvellement chez nous en ce qui concerne les hommes politiques, les acteurs, etc. Mais par contre, au niveau de Radio Star à Marseille, il y a eu un renouvellement parce qu'avant, il passait ton émission tous les histoires sur Aix et Marseille. Oui, mais David, on s'en fout de ça, nous. Ah, d'accord. Tu vois, on s'en fout. Tu vois, on s'en branle. Nous, on fait... Tu vois, là, on fait... On discute. Excuse-moi, je suis désolé, mais bon. Ah ouais ? Enfin, c'est ta radio, tu te démerdes avec eux. Tu vois, c'est pas de ma faute. On ne peut pas passer nos journées à nous occuper des problèmes techniques des autres. Tu vois, on ne peut pas faire cela. Bon, vous ne bougez pas tous les quatre. Je reviens. 0803 07 17 27. C'est génial, on a le téléphone, alors on s'appelle. 755e 2264 heures plus que 61 minutes pour cause 0803 07 17 27. Tous les soirs, Radio Libre Radio Libre Waouh ! Je me marre parce qu'on vient d'entendre quand même un extrait musical des albums d'un type qui est un mec colossal, pour les mecs qui ont un fond de culture ou qui savent un peu des trucs, un petit fond. Le mec qu'on vient d'entendre s'appelle Frank Zappa. Alors, tu as les idiots du village sur le net. C'est sympa qu'il y a quand même une grande partie de ce qu'on entend de tous les mecs qui ont des guitares dans le monde qui se sont inspirés de ce mec-là qui est un monsieur assez épais quand même. Si, ce morceau Mama, c'est un morceau c'est d'ailleurs le plus connu C'est le premier mec qui a utilisé une guitare alors, c'est ça ? Non, c'est pas le premier mec qui a utilisé une guitare mais de cette manière-là c'est l'un des premiers à avoir fait sonner une gratte de cette manière-là. C'est bien, on est sûr comme ça que c'est pas la culture qui va vous étouffer. Par contre, je suis sûr qu'en matière de trucs à consommer là, vous connaissez tous les prix. C'est bien. Putain, c'est incroyable. Pardon, excusez-moi si je m'échappais. Voici Renaud de Lyon il a 32 ans, il est là ? Oui. Les mecs, ils n'ont jamais entendu parler de Franck Zappa, j'y crois pas. David D'Ex-en-Pros-Dorence, 28 ans, il est là ? Il est là. C'est incroyable. Voici Christophe de la rencontre, 32 ans, il est là ? Non, 33 ans, je suis là. Moi, il a marqué 32 ans, alors il faut dire le bon âge aux gens. C'est 33. Voilà, mais il faut leur dire 33 quand tu les as puisque là, comment peux-tu que je marque ? Il est con, ce Christophe. Oh, toi, un jour, tu auras un monument à ton nom. Et voici, Robert de Toulouse, 32 ans, il est là ? Oui, je suis là, oui. Ouais. C'est vrai, j'ai remarqué un truc, excusez-moi, je fais une petite parenthèse. Oui. J'ai remarqué que la génération des 15-30 balais était fière souvent de ne rien connaître. Je pense à ça souvent parce que dès qu'un mec ne connaît pas quelque chose dans le pays, au lieu de dire tiens, je ne connais pas, alors vas-y, explique-moi, c'est qui, c'est quoi, c'est comment, les mecs, ils sont tout heureux de ne pas connaître. Ils sont tout fiers de ne rien savoir. Pourquoi ? Qui est une réponse ? Ça fait un petit moment que je me la tourne celle-là dans la tête parce que j'ai remarqué ça. De quoi j'entendais parler il n'y a pas tellement longtemps ? C'était pareil. Hein ? Des grèves. Non, parce que peut-être que pour eux, ça leur préserait lourd dans leur conscience parce qu'ils n'ont pas la place, je ne sais pas, Maurice. Non, il faudrait savoir parce que ce n'est pas forcément ici, je veux dire. J'ai l'impression que c'est un phénomène général. C'est-à-dire qu'il y a tout, il y a plein de gens dans le pays qui ont l'air d'être... Il y a plein de gens qui ont l'air d'être plutôt heureux de ne pas savoir. Pourquoi ? C'est un truc qui me travaille depuis un moment. Encore des gens, je ne sais pas, des gens, je ne sais pas, tu leur parles... Ah si, je sais d'où ça me vient ça. Mais c'était des gens plus âgés. Les gens plus âgés sont fiers de dire qu'ils ne connaissent pas les ordinateurs, par exemple. Les gens plus jeunes sont fiers de dire qu'ils ne connaissent pas des choses qui les touchent, malgré tout. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens ? Parce qu'avant, les gens qui ne savaient pas des choses, ils ne savaient pas, qu'ils n'étaient pas au courant, étaient gênés, étaient... J'ai l'impression que c'est un truc d'époque qui correspond à notre époque. Avant, ils étaient gênés, ils étaient embêtés, ils essayaient de se documenter. Les gens avaient plutôt honte de ne pas savoir. Alors que là, j'ai l'impression que depuis... Je ne sais pas, depuis 10, 15 ans, les gens sont tout fiers de ne pas savoir. Ils sont là, ils sont tout heureux. Non, non, moi, ça... Non, ça, je n'en sais rien du tout. Ah, non, non ! Je ne sais pas, je ne connais pas. Ils sont tout fiers de ne rien savoir. Je... C'est un... Et c'est vrai, bon, c'est... Enfin, c'est quand même le nivellement par le bas. Les mecs, ils sont assez... Si jamais il y a du vent, la prochaine tempête, les mecs, ils vont s'envoler. Tellement il n'y a rien dedans. Tellement ils sont creux. Waouh. C'est parce qu'en général, ben, saturés par le quotidien et puis il n'y en plus... Ah, non ! J'ai une réponse sur le net de Ploum qui dit pour ne pas perdre la face, Maurice. C'est pas mal, hein ? Oui, d'ailleurs, c'est un peu à la mode ces temps-ci aussi de se vanter d'avoir été mauvais élève à l'école. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a tellement, si tu veux, que c'est... C'est vrai que c'est plutôt ceux-là qu'on entend. Les autres travaillent. Pendant qu'il y a des mauvais élèves, c'est pas mal. Oh, c'est dément. C'est dément. Enfin, c'est... C'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à dire « Ah oui, tiens, je ne connais pas. Ah oui, tiens, il y a quelque chose que je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ? » Ça les embête. Ils sont contents. Ils sont tout fiers de dire qu'ils ne connaissent pas quelque chose. C'est vrai. Mais bon... Je sais que certains ne peuvent pas se permettre de ne pas connaître. Oui, bon. Alors, on en est ouf. Accélération, il faut qu'on accélère. Bon, je voulais rajouter quelque chose. Ah là là, on va se marrer. Pardon. J'aime bien le Christophe de la grancombe comme ça, au milieu, dans les débats, tout ça. Je crois qu'il arrache. Il y a des watts. Lui, il a un gros moteur. C'est pas lui qui buvait devant ses gosses ? Non, c'est que... Bon, on va pas l'embêter avec ça. Ah, désolé. Allez, vas-y Christophe, vas-y. Sois magnifique. Je voulais dire qu'à titre de la représentativité des Africains à Paris, c'est aussi parce qu'en arrivant en France, ils se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient sous le soupe de la macroéconomie et de la mondialisation. Tu vois, ils font bouger des bananes, du cacao, du café, uniquement pour les pays développés car ce sont nos enfants qui boivent du lait chocolaté et non eux. Et pourtant, c'est bon pour la santé. Bon, maintenant, tu peux nous traduire, s'il te plaît, Christophe, ce que tu voulais dire parce que moi, j'ai rien compris. Excuse-moi. Je veux dire que par là, que nous, par rapport aux pays africains, on a tellement de culpabilité normale à avoir. Mais quel rapport avec ce que Renaud disait ? Parce que la manifestation est le fait de s'affirmer de dire que ce n'était pas des africains. Ça veut dire que moi, je veux faire évoluer tout ça. Christophe, mais ce n'était pas des africains. Ce n'était pas des africains, Renaud. Ce sont des français colorés. Je ne sais pas s'ils étaient français ou pas français. Il y en a probablement la majorité qui étaient français. Parce que les autres, je crois qu'on les met à la présence du palais de justice. C'est une très grande majorité de Noirs avec quelques blancs pour leur servir dans un colisant. Il me semble. Il ne faut pas un sac et à l'eau, ceux qu'on cache. Il paraît qu'ils ont tout refait, que c'est superbe maintenant. Les joules du palais de justice. Oui, pardon, Christophe. Oui, donc, ils pourraient, dans leur pays, faire pousser du mil, du blé, du maïs et autres cultures vivrières. Ils pourraient ramasser le fond des poches des grands industriels pour pouvoir acheter des armes. Parce qu'en fait, ils préfèrent... Mais du coup, ils parlent. Christophe ! Quel rapport ? Christophe, de quoi tu parles, s'il te plaît ? Ben, de... des problèmes économiques qui existent entre les pays développés et les pays en voie de développement. Quel rapport ? Il est génial, c'est Christophe. Il est génial. Il est énorme, c'est Christophe. Il est énorme, ce Christophe de la Grande Combe. Putain, je vais aller passer un week-end là-bas. Et ouais ? Ah ouais, attends, t'es colossal, toi, c'est fantastique. Ce mec-là... Et attends, j'en ai rencontré des mecs. Toi, Christophe, toi, t'es un vrai... un vrai truc nouveau, quoi. Toi, t'es... Il y a la nouvelle économie et il y a toi. Ouais ! Elle s'en déconne, vous n'avez pas envie d'aller à la Grande Combe discuter avec ce mec-là ? Moi, j'adore, je me vois bien, samedi après-midi, c'est dans un troquet là-bas à la Grande Combe en Terrasse, avec l'autre en train de dire n'importe quoi, avec un air super top technique. J'adore, il est colossal, ce mec-là. C'est vrai, Christophe. Ça, et j'enregistre à des fins personnelles, j'enregistre les messages que tu me laisses sur mon répondeur et je me les réécoute. J'adore, c'est énorme. Tu sais, quand t'as le nez bouché, c'est extrêmement puissant. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que le mec se bouche le nez pour me parler ? C'est vrai, t'es puissant, toi. Et je crois que tu peux bomber le torse et te dire que dans le pays, je crois qu'il n'y a pas l'équivalent. Toi, personne ne peut t'imiter, te remplacer ou faire ce que tu fais. C'est unique. T'es unique. C'est vrai, le mec, il prend... Tu te rends compte, mon répondeur, c'est un truc qui marche toute l'année, tout seul. C'est un mec qui est chez lui, Christophe, dans la journée. Tu vois, moi, je fais ma vie, chacun d'entre nous sa vie. Mais lui, il y a des gens qui prennent leur téléphone pour me laisser un message, une connerie, sur le répondeur. Bien vu, Christophe, il prend le truc, il fait le numéro et il se bouche le nez. Pourquoi ? On ne sait pas pourquoi ce mec-là fait ça. Il est comme ça. Bonjour, c'est Christophe de la grand combe. Pourquoi est-ce que ce mec-là fait ça ? Ah, c'est énorme. Moi, je me la rie tout seul, pendant des plombes et des plombes tout seul, je réécoute tout ça. C'est fabuleux. Il est fabuleux, ce mec-là. Bonjour, c'est Christophe de la grand combe. Renaud, qu'est-ce que t'as dit ? Oui. Je crois que Renaud, qu'est-ce qu'il m'a dit la dernière fois ? il fait le... Il fait le... le cri de l'éléphant de mer en rute. Voilà. Le mec, il prend son téléphone à 15h de l'après-midi et il me laisse un message qui dit Bonjour, c'est Christophe de la grand combe. Je crois que Renaud fait l'éléphant de mer en rute. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il peut pousser un mec normal à prendre son téléphone pour faire ça ? Il a 32 ans, le mec. Ah, 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 c'est fabuleux. Je veux dire, être puissant, c'est ça. Le mec, il en a sous le pied. Je veux dire, c'est un truc, c'est... Wouah ! Il se cache pas, quoi. Je veux dire, c'est pas des trucs qui fait par en dessous. Il dit, allô ? C'est moi, j'ai un message. Bon, ne bougez pas, je reviens. Maurice, Radio Libre, c'est du rock. Il n'y a rien qui est du rock. Maurice, Radio Libre. On est bien chez toi. T'es mal meublé, mais on est bien. Je voudrais faire créateur dans les sculptures, les vêtements, spécialement pour les femmes. Sculpture dans les vêtements, ça doit être quelque chose. Moderne, quoi. Dans les vêtements. Dans les vêtements en bois, par exemple, ou en pierre. Dans les vêtements, plutôt rigides, quoi. Plutôt rigides. Oui, pas trop les vêtements, on me demande toujours dans les vêtements souples, tout ça. Sculpteur en vêtements, il fallait y penser. Il fait quoi ? Il est sculpteur. Ah bon ? Mais non ! J'avais un bluson en pierre que je ne mettais plus, je lui ai donné une sculpture très sympa. C'est beaucoup mieux. Ah non, mais en métal, ça s'aime pas quand même. Je voudrais te remercier pour l'amour que tu as pour tes parents. Au départ, tu parlais que de ta mère et maintenant, tu parles de ton papa et de ta maman. C'est magnifique. Parce que je me suis rendu compte que le type qui est avec ma mère, c'est mon père. C'est un voisin qui m'a dit. Toujours j'aimais ta mère et maintenant tes parents. Parce qu'avant, je n'aimais pas mon père. Non, parce que maintenant, il peut me prêter sa voiture ou tout ça. Je ne peux pas me dire. Maurice, Radio-Libre. Alors tu y étais ? Demain peut-être. 08 36 68 71 17 9 23 TTC la minute. Tu veux me laisser un message d'accord ? Oh. Allô, Mathieu, quinze ans, j'ai eu lieu. C'est une blague ? Pourquoi tu dis blague en plus ? Allô, Mathieu, quinze ans, j'ai eu lieu. Qu'est-ce que ça fait du bien, putain ? Allô, Mathieu, quinze ans, j'ai eu lieu. Allô, Mathieu, quinze ans, j'ai eu lieu. Avec Maurice, Radio-Libre. Jamais la musique n'aurait été aussi libre. C'est l'homme au tablier de bizarre, mais si drôle. Il veut changer l'univers un nouveau. contrôle. C'est l'homme au tablier vers jamais au dehors au fond d'une terre et son sel de fleurs carnivores en mon cœur. Salut Maurice, c'est Laurent, 15 ans, c'est belle. Je viens d'acheter une souris, elle était propre. J'ai dit qu'il l'appelait Maurice et du coup, elle fait qu'une machine dessus. Ouais, ciao. Ils ont laissé des messages sur le 08-36-68-71-11-17. 233-TTC, la nuit. Bon, voici, voici Renaud de Lyon, il a 32 ans, il est là ? Oui. Voici l'incroyable Christophe de la Grande Comte, 32 ans, il est là ? Je suis là. Voici David, dès que son Provence, 28 ans, il est là ? Il est là. Et voici Robert de Toulouse, 32 ans, il est là ? Oui, Maurice, je suis là, oui. Bon, il y a des gens qui veulent forcément vous parler, donc il va falloir que certains, enfin parler forcément à Renaud, donc certains devront laisser leur place. J'ai une question à lui poser à Renaud, Maurice. Posez la question, Robert, posez-la. D'accord, merci beaucoup, Maurice. Renaud, je t'écoute. Dis-moi, autant j'ai été interpellé par, donc, ce que tu as dit, j'aimerais te poser une question à toi aussi, te demander si justement, toi, dans ton éducation, on t'a appris que le peuple africain maghrébin avait contribué à l'histoire de notre pays, de ce pays, et la France qui est un merveilleux pays, qui est fait de beaucoup d'histoires et qui est un merveilleux pays en lui-même. Est-ce qu'on te l'a appris ? La réponse à ta question est oui. Ah bon, on te l'a appris. Mais est-ce que c'est de monnaie courante dans notre pays ? Quand tu entends la tendance et certains propos qu'on peut dire, excuse-moi, moi, on ne m'a pas appris, enfin je veux dire, les Sénégalais qui ont servi et autres ressortissants africains qui ont servi pendant la guerre mondiale, pendant la guerre mondiale, je veux dire, il y a l'histoire qui existe, tu sais, et il y a eu de l'Afrique. Je ne sais pas, tous les peuples sont faits d'histoires, tu sais, à vrai dire. Quelle est ta question ? Pardon ? Quelle est ta question ? Mais quelle est ma question ? Je te l'ai posé déjà. Est-ce qu'on a appris que notre pays est fait de beaucoup de peuples, de beaucoup d'histoires qui ont servi et que de là ce qu'on vient te dire, désigner son prochain, parce que par certains propos, peut-être il vit d'une façon ou peut-être, quand tu s'approches de chez lui, ça sent peut-être un plat qui, etc. Ben écoute, moi je suis désolé, moi ça me met mal à l'aise, quoi tu vois. Ben ce sont des, c'est le genre de propos qui moi me mettent mal à l'aise quand je dis, quand je vois et que les gens que je côtoie, ben je côtoie personne de toute religion, je veux dire, mais c'est le genre de propos qui me font peur. Et puis effectivement, je me rends compte que c'est apparemment un sujet à différence entre les gens. mais quelle est la finalité ? Et franchement, est-ce que l'humanité est aussi bête pour ne pas arriver à concilier tout ça quand on voit tout ce qui se passe, etc. à droite et à gauche parce qu'on se déploie pleinement, quoi. Pardon ? D'abord, la question visiblement, j'ai déjà répondu. Oui, dans mon éducation, on m'a appris effectivement que ces gens-là avaient joué un rôle important. D'accord. Mais tu as dit... Mais important, non, chacun a joué un rôle, effectivement. Oui, oui, oui. Et tu as dit également, parce que j'ai compris, que ça te dérange d'entendre certaines choses. Qu'est-ce qui, dans mon propos, t'a dérangé exactement ? Ce n'est pas vraiment que ça m'a dérangé. Je te dis, j'ai été surpris parce que j'ai entendu que tu m'as appris parce que moi, je n'en étais pas du tout au courant quand bien le fait que justement, des ressortissants d'un Africain aient manifesté pour qu'on les reconnaisse. Ressortissants africains, je ne sais pas quelle nationale ils étaient. C'était officiellement la manifestation du peuple noir. Effectivement, la grande majorité de ces gens étaient noirs. Je ne sais pas du tout quelle était leur nationalité. J'imagine qu'il y avait quand même un certain nombre de personnes présentes dans cette manifestation qui étaient françaises. Oui, d'accord. Attendez, Christophe, une conclusion peut-être, un petit mot pour finir ? Oui, donc moi, je pense que Renaud a une vue un peu réductrice du problème. Bon, il est à Paris, il voit ça, une manifestation, tout de suite, bon, comme il veut, mais bon, je pense que le problème est plus compliqué que ça. Je ne sais pas qu'à Lyon ou à Paris, je voyage aussi, je vois un petit peu ce qui se passe et personne, je n'ai peut-être pas plus voyagé que moi, je ne sais pas, en tout cas, il n'y a personne qui a le monopole de la connaissance dans ce domaine-là. moi, j'ai essayé de me renseigner sur le sujet, je ne sais pas que je ne sache quoi non plus. Hein ? Ce n'est pas les Américains qui ont le monopole de la connaissance et tout ce qu'on oublie de dire parce que ça changerait trop la société, pourquoi on ne le dit pas ? Je vais laisser les Américains tranquilles ce soir, je crois qu'on tourne un peu en rond déjà. Pourquoi ? Non, on ne tourne pas en rond, c'est que... Si on commence à parler des Américains, on peut parler des Chinois si tu veux. Moi, je suis prêt à parler de tout que tu veux. Par exemple, la Chine, c'est un pays incroyable, il réussit à nourrir toute sa population en sachant qu'elle représente quasiment la moitié de l'humanité. Donc, c'est bon. Quand on voit... Vas-y. C'est de la Chine que tu parles, là ? Oui, oui, de la Chine, oui. Et quand y es-tu allé, est-ce que tu es bien certain que tous les Chinois mangent... Non, mais j'ai étudié, j'ai fait l'histoire quand même. Moi, je n'en explique absolument rien. J'ai fait l'histoire géographique, j'ai vu des graphiques, j'ai vu des... Moi aussi, j'ai vu des bouquins sur la Chine, mais ça ne m'autorise pas à en parler de cette manière. D'accord. À ce propos, Renaud, justement, si tu permets, es-tu au courant de cas vécu, d'accord, un jour intéressé ? Bon, hé, allô ? Évidemment. Allô ? Allô ? Vous m'entendez ou pas ? Non ? Oui, oui. Bon. Renaud disait tout à l'heure qu'il était ridicule pour une bande de Blakos que d'être là à se balader et à dire que je suis fier d'être noir. Et le mec a raison parce que c'est ridicule de dire un truc pareil. Parce que comme il le proposait, comme il disait, si jamais il y avait une bande de Blanbec qui se baladait dans le pays en disant que je suis fier d'être blanc, tout le monde montrait son truc en disant que tu te rends compte, parce que c'est ridicule. C'est ridicule de dire un truc pareil. Fier d'être noir, quoi ? On est fier d'être soi. On est fier d'être soi. Mais on n'est pas fier d'être noir. Pourquoi c'est mieux d'être noir ? Enfin, à part l'été. Et encore, ça dépend où. Non, c'est des conneries. Tout ça, c'est des trucs de peigne. Ça ne veut rien dire. Les mecs se baladent en disant que je suis fier d'être noir. Je suis fier d'être con. Bientôt, les mecs vont se balader. Au revoir, ça, ils ont déjà commencé à se promener. Mais... Ils ne le disaient pas tous. Il y en a un, il y en a deux ou trois. Mais attends, moi, j'ai l'occasion parfois d'avoir des conversations avec des gens qui sont fiers d'être noir. Ça finit forcément comme tu peux imaginer. C'est totalement naze de dire un truc pareil parce qu'il n'y a aucune fierté à être noir. On est fier d'être soi, on est fier d'avoir fait des choses, d'avoir réussi à atteindre ses propres objectifs, mais on n'est pas fier d'être noir, d'être bleu ou jaune. C'est ce que je disais, je suis fier de mesurer 1,58 m. Il y a beaucoup de blancs chez les éboueurs à Paris. Oui, il y a des blancs et des noirs, des jaunes, des verts. Ils sont en vert plutôt d'ailleurs. Tous. Ils sont plutôt en vert. Les mecs. C'est bon. Mais pourquoi tu dis ça, Christophe ? Non, parce que moi, je pense que pour eux, une réussite sociale, c'est déjà avoir un salaire des sons. N'importe quoi. Mais attends, il faut que tu sortes de chez toi, Christophe. C'est des blagues. qui arrivent à bouffer normalement, qui vivent. Normalement, il y en a plein le pays quand même. Et puis d'autre part, il faut sortir du cliché de l'éboueur qui gagne 2000 balles par mois, qui est tout malheureux. Un éboueur, attendez, attendez, là je vais finir parce que ça, il faut que tu l'entendes quand même. Lorsqu'un mec ramasse les poubelles là dans Paris sur le véhicule électrique, j'adore, c'est génial, le dernier camion électrique de 12 mètres de long ou de 15 mètres de long, le mec, il est au 35 heures, il a les tickets resto, il a un salaire, il ne gagne pas plancher, il gagne sa vie normalement avec, bon, c'est un mec, parfois, qui se lève à 6 plombes ou à 4 plombes du mat ou qui travaille la nuit pour ramasser les poubelles, il est payé comme un salarié. ce n'est pas un petit boulot à la sauvette être, je ne sais pas comment on appelle ça, agent de bien-être dans les grandes villes. Il faut sortir des clichés, ce n'est plus les poubelles bleues que le mec promène derrière un tracteur, après on s'en va, la décharge, on verse, là c'est une industrie monstrueuse avec des camions qui valent 8 millions de francs, tu vois, les mecs, c'est des techniciens, quoi, et ils sont, ils carburent, ils courent comme tu n'as jamais, comme très peu de gens peuvent courir dans le pays, je te jure, attends, parce que là, dès que les mecs s'arrêtent 2 secondes et demie et qu'ils bloquent une rue, si tu veux, ça fait un embouteillage monstrueux dont tout le monde gueule, donc ça va vite, et les camions sont propres, et les gens, les mecs qui font ça sont propres, enfin tu vois, ce n'est pas des mecs qui dorment sous les ponts. La culture n'est pas donnée à tout le monde non plus. Qu'est-ce qu'il raconte là ? C'est autre chose ça encore, Christophe. C'est genre, je vais y aller moi, la grand combe. Tu imagines quand tu es avec lui au bar, il dit, oui, la culture n'est pas donnée à tout le monde, il parle des éboueurs. Toi, t'essaies d'embrayer, tu vois, t'es derrière, il parle des éboueurs, t'essaies d'en placer une petite sur les éboueurs. Il dit, ouais, mais la culture n'est pas donnée à tout le monde. Oui, ça dépend, aujourd'hui, tu peux avoir accès aux bibliothèques, tu peux aller, enfin, il y a du matériel qui est à disposition de tous. Il suffit à un moment de couper la télé et d'y aller. N'abusez pas, je reviens, envoyez. Sous-titrage Société Radio-Libre Maurice Radio-Libre de Lyon, 32 ans, il est là ? Oui. Nous avons David d'Aix-en-Provence, 28 ans, il est là ? Il est toujours là. Nous avons Christophe de la Grande Comte, 32 ans, il est là ? Oui, je suis là. Et nous avons Robert de Toulouse, 32 ans, il est là ? Oui, Maurice. Il va falloir que Christophe nous fasse une petite conclusion. Oui, et la tarte aux pommes, t'en penses quoi ? Non, vas-y. Non, petite conclusion, en fait, je suis content qu'on ait pu en discuter, des problèmes de société, et continue, Maurice, bien sûr, et puis, au prochain message ? Ah oui, au prochain message, laisse-moi une vingtaine ce week-end, parce que c'est bien ça, pour mes vacances. Oui, mais je ne peux pas. Je vais concentrer. Non, deux, trois ? Ah, non, une vingtaine, oh là là, t'en penses quoi que ça ? Oh là là, non, laisse une vingtaine, c'est bien. Vingt, c'est bien comme message. Si, si, chacun des, je ne sais plus combien, des 200 du week-end, laisse une vingtaine de messages, là, on va commencer à être bien. Tu vois ? Là, on va commencer, ça va commencer à se sentir bien, ça, ça va. Oh là, tu vois ? Et là, effectivement, j'aurais eu, enfin, ma vie va, pour les vacances, ça, énorme. Enfin, je veux dire, je te promets une rentrée, comme tu n'as jamais vu de ta vie. Ah ouais. Ah ouais. si, si chacun me laisse vingt messages, là, même des petits messages, tu vois, de trente secondes, des trucs, il fait beau en ce moment, à la grand combe, je suis là. La recette du clafouti. Ouais, mais en plusieurs fois. Là, je suis pour, ou alors tu parles très lentement. Voici la recette du clafouti. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très, très bien. Et là, tu veux que je te dise, à chaque fois que j'écoute, chaque fois que j'écoute mon répondeur, c'est la mer que je vois. Quand tes prochaines vacances ? Ah, les prochaines vacances, c'est au mois d'août. Voilà, t'as le temps encore. Ah, justement, c'est pour ça. Il faut laisser du message, il faut laisser du message. Plus il y aura de messages, et puis ça va être bon. Ça va être peu, mais très, très fort. Et il faut que ça dépose. Vingt messages par personne, juste 200 mecs, on est bien. En 250, c'est mieux, j'avoue. 250 mecs par jour, on est bien. Plus il y aura de messages, au plus la mer sera chaude, et au plus il y aura de femmes. Ah ouais. Voilà, je ne te raconte pas. Parce que c'est vrai que les filles te regardent différemment quand tu leur dis, voilà, pour ces vacances, ça te dirait partir avec moi. Quand tu arrives, ça te dit... C'est pas pareil. J'ai remarqué qu'il y avait une différence. Les filles te regardent différemment que quand tu leur dis, alors ça te dirait, on se retrouve au camping, il n'y a pas la vaste. Ça va être super. T'as pas un pote qui a une tante, tout ça. C'est pas pareil, t'en regardes pas pareil. Elles disent, ouais, écoute, je t'appelle, tout ça. Personne. C'est pour ça que je n'y vais jamais au camping à Palavas. Pourtant, il paraît que c'est bien. Christophe, bonne nuit. Je salue, Claude de Beigle. Très bien, ça va nous faire plaisir. Robert, une petite conclusion de bouche, je ne sais pas, Christophe. Robert, petite conclusion. Une petite conclusion dans toute l'émission, et puis... Et puis, point de suspension, je veux dire, la suite dès lundi. D'accord. Bon. David, autre chose ? Moi, je suis très content de t'avoir retrouvé grâce à Internet. D'ailleurs, je te voyais tout à l'heure sur la webcam. Tu bougeais beaucoup. Mais t'as pas vu quand j'étais en chaussette, tout à l'heure ? Je faisais vend mes chaussettes. Tout à l'heure, j'ai enlevé mes bottes et je faisais vend mes chaussettes. Non, parce qu'il se passe plein. Quoi ? C'est ce que tu faisais ? Tu bougeais de tous les côtés, tout le temps ? Ah bah oui, moi, je bouge tout le temps. Avec la queue de cheval. Oui, je bouge, même tout mon corps, en fait, bouge en même temps. Je n'ai pas ma tête qui reste en place et le reste du corps qui se déplace dans la pièce. Je trouverai personne pour bosser. Voilà. Allez, bonsoir tout le monde, bonsoir la France. Allez, reculons les bonnes nuits. Renaud, tu ne bouges pas. Jingle pour ferrer. Et bonnes nuits. à Robert, forcément. Libre à la radio qui l'écoute en ce moment. C'est bon. Maurice. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Il est là ! Tu es là, Renaud ! Renaud, tu es là ! Bienvenue dans le maquis de la FM. 21h minuit. Maurice. Non mais il a disparu, c'est pas grave. Allez, il est parti, je crois qu'il était là. Je lui dis, ne bouge pas, il raccroche. Alors, je te prie. Oui. Poète, poète. Il y a quelqu'un ? Oui ? Nathalie. 25 ans, Avignon. Ah, très bien, il faut te réveiller, petite. C'est vrai que je commence à un peu m'endormir. En fait, je voulais parler à Renaud, moi. Mais attends, il arrive. Touche pas, parce que, bien avant, je suis retenu une petite place. Lâchez les freins. Lâchez, lâchez, voilà. Il est là, le Renaud. Il est là, le Renaud ? Oui, je suis là. Ah bon. Ne bougez pas, attention. Ne bougez pas, attention, ici, regardez. Alors, qui va là, je te prie ? C'est Marie-Antoinette, de près 5, 57 ans. Très bien, dynamique, la petite, là. Très, très bien, super pêche. Allez. Ah oui, et puis ici, qui va là, je te prie ? Philippe, 25 ans, de Biscarosse. Très bien, très, très bien. La main, Nathalie d'Avignon, 25 ans. Moi, je suis d'accord avec Renaud, et je vais juste dire que pour ta petite énigme, pour savoir pourquoi les gens, ils ont l'air d'être contents de ne rien savoir, et bien peut-être qu'ils sont moins curieux, parce qu'on a trop d'infos, et du coup, ils saturent, et puis, voilà. Quoi ? Ils n'ont pas envie de chercher, en fait. Ils n'ont pas envie de poser des questions, ils n'ont pas envie de chercher, parce que ça les fatigue, quoi. Ah, je n'ai pas compris. Nathalie ? Oui ? Tu disais quoi ? Non, je disais que tu avais l'air de trouver que les gens, ils ne savent pas grand-chose, mais ils s'en foutent, ils ne posent pas de questions. Ils sont fiers de rien savoir. C'est ça que tu disais tout à l'heure. Eh oui. Bon, et bien moi, j'ai trouvé la réponse. Ah. Je pense que les gens, ils sont moins curieux, parce qu'ils goblent trop d'infos toute la journée, il y a des infos partout, dans les journaux, tout ça, et au bout d'un moment, ils en saturent, et on n'a plus envie de rien savoir, en fait. Tu crois que c'est pour ça ? Je ne sais pas. C'est une proposition. Oui, mais c'est pas mal, je retiens, parce que tu es une voix de la mort, quand même, donc forcément, je retiens. Un jour, je descendrai à Avignon. Je ne sais pas, ça me fait rêver. Qu'est-ce qu'il y a, Clinton ? Qu'est-ce qu'il y a ? D'abord, tu devrais jeter chewing-gum, on dirait une vache. Oh, j'ai un mec, j'ai un truc, t'as pas ? T'as un mec qui est là, il a le regard bovin, et il mastique. On dirait une vache, quoi ? C'est la fille qui a vu toi qui faisait des signes, c'est pour ça ? La fille qui faisait des signes, elle ne fait pas de signes, la fille, elle se calme, elle se tait. La main à Marie-Antoinette de Pressac, si vous voulez bien. Tu ne bouges pas, Nathalie, hein ? Oui, voilà, ce que je voulais dire, en fait, c'est que le français était conservateur. Et, bon, il a peur du changement, bien sûr. Et, moi, par contre, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la différence, j'avoue que j'en ai peur, je ne sais pas pourquoi, mais à tout point de vue, la différence au niveau des handicapés, la différence au niveau de personnes qui n'ont pas la même couleur que moi, mais ça ne veut pas dire que je les repousse. J'ai une peur, je ne sais pas pourquoi, je me sens un peu mal à l'aise. Ceci dit, bon, c'est ce que je voulais dire quoi, que les gens, le français, en généralité, généralement, étaient conservateurs. Qu'est-ce qu'il y a, Clinton ? Allô ? J'ai une petite musiquette en stock, très jolie. C'est très bien, moi, j'ai une paire de chaussettes jaunes. Oui, non, vas-y. C'est vrai, je suis en slip et puis en t-shirt, si tu veux tout ça. Quelle cochonne, Marie-Antoinette, comme... Clinton, merci, parce que si tu tombes ton bénard, c'est moi qui le vois. Je ne suis pas très intéressé par ce qu'il y a de sous ton pantalon. Oui, d'accord. Mais non, ce n'est pas à toi que je parle de ça, Clinton. Non, mais ça ne fait rien, j'écoute. Bon, ne bouge pas, la main à Philippe de Biscarros. Eh bien, moi, la question que je voudrais poser, c'est à toi, Maurice, à toi. Philippe de Biscarros, en fait, il est blindé de thunes, tu vois. Il nous appelle en semaine, il nous appelle de Blanquefort, de sa résidence de Blanquefort et le week-end, il est à Biscarros, sur le bord de mer, tout ça. C'est génial. Il est à 25 ans, le mec. Là, tu fais la route en Jaguar, non ? Non, non, super simple. Ouais, pour que ce soit simple. Et même pas à Grélie, en plus. Quand ça m'aise, c'est ça. Alors, tu as gagné quand, l'auto ? Malheureusement, non, je n'ai pas gagné. Alors, Philippe, qu'est-ce qu'il y a ? tu apparaîtes de renouvellement, tout à l'heure, enfin, tout à l'heure, il y a une demi-heure. Je sais déjà ce que... Tu as dit qu'il n'y avait pas tellement de jeunes dans la politique. Pour savoir, chaque journée jeune, pour toi, déjà ? Jeune, pour moi, je l'ai dit, c'était moins de 40 ans. Moins de 40 ans, d'accord. Et tu as parlé de renouvellement. Tu as dit que Philippe Bouvard, si en fait, on ne lui avait pas demandé de partir, il serait resté là jusqu'à ses 80 balais, il aurait presque clamsé en direct, enfin, pas en direct, parce que ce n'est pas en direct. Toi, pourtant, j'ai souvent entendu dire que tu ferais cette émission jusqu'à ta mort. Oui, alors ? Et je voudrais savoir pour montrer l'exemple et pour lancer un renouveau dans le milieu des médias car comme tu l'as dit, c'est toujours les mêmes qu'on voit. Si tu es prêt dans 10 ans, donc, pour tes 55 ans, laisse tomber la syndication. Dans 10 ans, pour les 55 ans. Comment je fais ça ? J'ai 24 ans. J'ai 25 ans, j'ai 27 janvier. Donc, tu dis que pour toi, à partir de 40 ans, on commence, c'est plus de la jeunesse. Donc, montre le bon exemple. Dans 10 ans, tu arrêtes tout et tout ce qui va avec, c'est-à-dire le numéro qui était vacant. Attention, Philippe, il faut t'écouter tout ce que je dis. Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit, Philippe ? Non, tu es en train de politique. Oui, justement, j'ai parlé des hommes politiques. J'ai dit... mais pour le renouvellement de gouvernement, tu avais l'air de dire... T'énerve pas. Allô, t'énerve pas. Non, mais attends, détends-toi, ne t'énerve pas. J'ai dit que, logiquement, ces gens-là devraient rester à la bagarre, mais ne plus être sur le terrain en train de croiser l'épée, mais être derrière, les hommes politiques à 60 balais disparaissent. Il faut qu'ils restent, qu'ils continuent à faire de la politique, mais qu'ils emmènent avec eux dans la voiture, ce que j'ai expliqué, dans le camion, dans le bus, qu'ils emmènent des gens qui sont plus jeunes, de manière à ce qu'ils puissent assurer un renouvellement. Pour un type comme Bouvard... Allô ? Allô ? Il est en train de suivre son idée. Ah oui, je vais pas suivre la tienne. Mais Philippe, je n'ai pas l'âge de Bouvard, excuse-moi. Non, mais t'as quand même... Attends, je n'ai pas l'âge de Bouvard, mais bien entendu, puisque si je le dis, ça veut dire que c'est ce que... ça fait partie de mon système de pensée. Bien entendu, quand j'aurai 60 ans... Après, elle est fait tout tomber... Mais non, Philippe, je te l'ai répété. Il faut que tu écoutes. Moi, je veux bien essayer de te répondre, mais il faut que t'écoutes. D'accord ? Ne bougez pas, je reviens. Maurice, Radio Libre, c'est du rock. Rien que c'est du rock. 08-36-68-71-17-23-TTC la minute. Tu veux me laisser un message ? Part 1. Bonjour Maurice, c'est Bernard, donc 30 ans d'Agin. Pour les auditeurs du Lot-et-Garonne, la mairie d'Agin propose gratuitement de surfer sur le net, en fait. C'est gratuit pour le demandeur d'emploi et ça peut être intéressant, quoi. Voilà. Donc j'ai rien de plus à ajouter, que Dieu te guide dans tes paroles, Maurice et rock'n'roll, et salut. Oui, donc, Maurice, au revoir. Mon fils, j'ai la peau dure, ça me fait pas mal, ça me fait pas mal. Bonjour Maurice, c'est Bernard. Voilà, mon numéro identifiant, je l'ai perdu, donc je ne me rappelle plus de mon numéro, alors j'ai été obligé de refaire un numéro, donc voilà. Spectatori, spectatori, petit... Ah, oh ! Ah, oh, oh, tu veux me laisser un message ? 08-36-68-71-17 2.23 TTC, la minute. Ah, bah, je ne sais pas encore toutes les paroles. Radio Libre. L'ambiance a été rock'n'roll du début jusqu'à la fin. Mecs ! L'eau dans le gaz a fait déborder le lait, entre autres. On n'a jamais été rémunérés. On a toujours roulé comme si on portait des patins sous des choux. Putain, c'est une honte. Vous connaissez l'expression le routier sympa ? Oui. Eh bien, vous savez moi ce que j'en pense du tout à l'expression, c'est qu'en plus, on voudrait qu'on soit de bonne humeur. Dans la forêt, papa, da, 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 on a DS qui est en Irlande, on a Berry qui est au USA, il y a Minify qui est dans le Suisse, il y a Jean-Pierre qui est dans le GrooveSales, il y a Céline qui est dans le maire. Le sourire d'une serveuse, c'est trois quarts d'un repas. Rappelle-toi bien de ce que je viens de te dire. Vraiment, personnellement, je ne veux pas dire que je m'en fous d'avoir raison, mais quand j'ai raison, je regrette qu'on vient de me dire que j'ai tort. Alors que je n'ai pas demandé d'avoir raison. Voilà. Et quand la personne commence à vouloir venir me dire que j'ai tort, je lui dis, en fait, je ne me suis pas demandé d'avoir raison, mais si tu me dis que j'ai tort, c'est que j'ai peut-être raison. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit ? Maurice, Radio Libre. Alors, tu y étais ? Elle a dit peut-être. À l'accélération, nous rentrons dans les dernières minutes de cette émission. Voici Renaud Delion, il a 32 ans, il est là. Oui. Voici Nathalie Davignon, elle a 25 ans, elle est là. Oui. Voici Marie-Antoinette de Presac, 57 ans, elle est là. Oui. Voici Philippe de Biscarros, 25 ans, il est là. Oui. Alors Philippe, est-ce qu'il a compris ce que je disais ou pas ? Non, j'ai compris que quand tu aurais 60 ans, tu serais prêt à passer derrière et à mettre quelqu'un plus jeune à ta place tout en lui prodigant tes conseils. Mais non, mais non. Voilà. Oui, mais moi, comme je te dis, je te vois mal laisser le micro du Rock'n'Roll studio à quelqu'un et te foutre derrière en lui disant que tu vas faire ça. Mais non, mais Philippe... Il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Moi, je te vois durer. Philippe, allô ? Allô ? Philippe, soit tu fais le con, vraiment, soit tu comprends rien du tout. Mais je vais opter pour la deuxième solution. Non, je t'expliquera à ce moment-là puisque je serai encore là. D'accord ? Non, mais tu dis ce que je t'ai dit. Voilà, c'est ça, c'est ce que tu as dit. Voilà, bravo, super. Marie-Antoinette, autre chose ? Ben, non, pas trop, là. Je suis un peu, j'ai écouté ce monsieur, là. Apparemment, il n'écoute, parce que, enfin, moi, c'est une chose que j'ai apprise, d'écouter ce qu'on me dit et de bien, enfin, je n'y arrive pas toujours, ça, c'est comme tout le monde, mais j'écoute toujours ce qu'on me dit parce que d'écouter, c'est là qu'on peut répondre parce que si on n'écoute pas, on ne peut pas répondre. Tout à fait. Parce que généralement, on a toujours tendance à suivre son idée et à ne pas écouter celui qui est en face de nous. donc, on ne peut pas répondre à ce qu'il te demande. Voilà. Je ne sais pas s'il y arrive toujours, mais en tout cas, j'essaye toujours de le faire. Voilà. Très bien. Ne bouge pas, petite Renaud, autre chose ? Oui, je vais poser une question. Ah, encore ? J'ai compris, il y aurait deux stades dans l'avenir d'un homme de radio. Le premier stade, c'est-à-dire celui où il commence à laisser, à favoriser l'émergence de jeunes, tout en n'abandonnant pas lui-même l'antenne, mais en favorisant en tout cas cette émergence-là. Tout à fait. Et deuxième échéance, celle où il arrête totalement l'antenne. Voilà. Et pour toi, quel est l'âge de cette seconde échéance ? C'est-à-dire l'âge que dans toi, on doit abandonner l'antenne vraiment ? Je pense que ça dépend des gens, ça dépend de l'émission qu'ils font aussi. Je ne sais pas, une émission comme celle de Philippe Bouvard, je comprends, pour moi, 70 balais, il faut qu'il s'en aille. Mais bon, si c'est un hit parade, il faut partir plus tôt. Tu vois, ça dépend du type d'émission, du support. RTL, c'est un support fantastique, mais qui est quand même, c'est un support pour les seniors, c'est pour les super seniors maintenant. Bon, qui reste jusqu'à 70 ans, ça ne me choque pas. Mais c'est vrai que... à quel âge ? Comment ? Masha Béranger, à quel âge ? Je ne sais pas quel âge elle a Masha Béranger. Arrêtez de dire des imbécilités, merci. Bon, mais tu vois, que Masha Béranger, qui n'est pas toute jeune non plus, mais je ne crois pas qu'elle ait 70 ans, soit encore à l'antenne pour le type d'émission qu'elle fait, ça ne me choque pas. Mais c'est vrai qu'il serait peut-être bon qu'on se dit, tu vois, qu'il y ait quelqu'un avec elle pour prendre la suite. Oui, bien sûr. Et pour ton émission, à ton avis, pour ce qui correspond à ton émission, quel est l'âge auquel il faut t'arrêter ? Ben, le jour, je vais te dire, moi, le jour où... le jour où on me parlera, ce n'est pas de choses qui sont pour moi à mille lieux de ce que je peux comprendre, à ce moment-là, j'arrêterai. Si c'est l'année prochaine, j'arrête l'année prochaine. Tant que je pourrais comprendre ce qu'on me raconte, d'accord ? Tant que je serais capable de suivre ce qui se passe, parce que c'est aussi ça. Tant que je serais capable de suivre ce qui se passe, c'est-à-dire d'être capable de discuter avec un mec de 15 ans ou de 14 ans comme de parler à quelqu'un qui a plus de 70 ans, je resterai. Je resterai là. Le jour où je me rendrai compte que je ne comprends rien du tout à ce qu'il me raconte un monde de 15 ans où je me dis ou que je commencerai à être fier de ne pas savoir, de ne pas comprendre la teneur de ce qu'il me raconte, à ce moment-là, je pense que Clinton me dira, écoute, il n'y a pas d'émission ce soir. Ou alors il me dira, si, si, il y a d'émission, ce sera des faux auditeurs, tout ça. Il n'y a que moi qui ne saurais pas que je ne suis pas à l'antenne. Il m'en verra des mecs. Excuse-moi, excuse-moi. Je voudrais savoir si tu ne penses pas que, quitte à vouloir rajeunir à tout prix l'image d'une antenne, il ne faudrait pas commencer par rajeunir les directeurs des programmes quitte à faire un rajeunissement. Mais de toute façon, il faut bien qu'il commence par quelque... Tu vois, il faut qu'il y ait un truc. C'est vrai que... Attends, moi, je ne travaille pas à RTL. J'imagine que sur RTL, rajeunir l'antenne, ce n'est pas aller chercher des mondes de 15 ans. Rajeunir l'antenne, c'est de passer des plus de 60 ans qui font apparemment... Attention, je vais apprendre avec des pincettes puisque je ne connais pas... Enfin, des gens plutôt très âgés qui écoutent l'antenne aujourd'hui à des gens moins âgés. Je pense qu'ils vont essayer d'attraper des gens de 40 balais, quoi. Oui, mais pour se sentir proche des gens de 40 balais, tu ne penses pas qu'il vaut mieux prendre des directeurs d'antenne qui seraient plus aptes de l'âge de ceux dont ils veulent cibler, donc plus près de leur goût, quoi. Plutôt que le mec qui a 70 ans, je crois, ou 74 ans, le mec qui est le directeur des programmes de RTL, quoi. Il n'a pas 74 ans. Il n'a pas 70 ? Ah non, comment ça s'appelle le directeur des programmes de RTL ? C'est du Hamel, oui, je crois. Mais il n'a pas... Non, non, ce n'est pas du Hamel l'antenne, c'est... Aïa, je dirais... Non, il est sur Europe. La Bro ? Non, la Bro est partie. Il a été limogé, lui. Non, enfin bon, on ne va pas rentrer dans les affaires de RTL, je le trouverai. Mais bon, oui, Philippe, oui, il faudrait que le directeur des programmes, que le directeur de la radio soit plutôt composé de gens-là. Mais d'un autre côté, on a un problème, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui ont de l'âge qui sont encore au guidon aujourd'hui et qui ne veulent pas lâcher. Donc c'est un vrai problème. Mais ça, tout ça, on en parle lundi. Mais sinon, ce qui compte, c'est plutôt la qualité d'une émission. On s'en fout de savoir quel est l'âge du mec qui la présente. Comment ? Ce qui compte, c'est avant tout, c'est la qualité d'une émission. On n'écoute pas les émissions pour savoir que quand tu as un monsieur, parce qu'il y a âge et âge, quelqu'un qui a 5 ans de balai peut être totalement transparent. Je pense que quand tu as 70 ans, tu commences à sentir que tu as 70 ans quand tu parles, quand tu es là. Tu le diras longtemps à l'avance ? Ah non, je ne pense pas. Je ne pense pas déjà. Il faudrait que je m'engueule avec Clinton. Je suis en train de pleurer dans l'escalier. Ah, vous ne voulez pas ? Vous ne voulez plus de moi ? C'est ça ? Oh, oh, oh. Il me dira, mais si, mais non, pas du tout. Ça, c'est l'avenir. Viens assister à l'émission. 50 ans. Je vais les faire pleurer pendant, je ne sais pas, pendant 2-3 ans. Et puis après, un beau jour, je dirai, ouais, j'allais à la foot, j'allais à la foot. Et puis là, je partirai. Ce n'est pas comme ton idée d'il y a quelques jours, ce sera des réponses prêts à enregistrer. Voilà. Et tu apprendras la bonne nouvelle comme pour la farce quand tu avais déménagé sur Paris, quoi. Oui. Allez, laissez Nathalie dire son petit mot. Oui, parce qu'on ne peut pas emplacer une. Je voulais juste dire que j'avais plein de trucs à dire encore, mais je ne peux pas les dire, tant pis. Mais ce n'est pas grave, l'émission, c'est lundi, petite. Qu'est-ce qu'il y a ? Et je t'embrasse très très fort. Moi aussi, je t'embrasse. Moi aussi, moi aussi. Moi aussi, mon poussin. Renaud, bonne nuit à toi, bon week-end. Marie-Antoinette, son bras. Oui. Je peux lui dire que moi, quand je suis... Quand je ne sais pas ce que je suis, je suis fier, justement, de le demander. Très bien, petite félicitation. Bon week-end à tous. On fait sonner 0803 07 17 27. Pour remercier ceux qui ont stoppé toute activité avec Péricault Parallèle pour tout faire ce moment de rencontre. Je salue aussi ceux qui étaient en dialogue avec moi sur notre site internet. Laisse-moi des messages ! C'était la 755ème, déjà 2265 heures. Black ! À lundi. Alors, t'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock. La radio carrément libre. Le téléphone carrément rock. la radio carrément rock. Le téléphone carrément rock. Il téléphone carrément… C'est vrai que tu as